Xenoblade Xenoblade me tente pas trop de choses à l'écran, ça gueule et pète dans tous les sens, ça m'épuise. A voir le remake du 1, le seul qui m'est tenté. Je crois que je l'ai jamais fini le 1, et évidemment le remake je vais le prendre. Enfin c'est plus un remaster qu'un remake je crois, non ? Mais Chronicles 2 j'avais bien aimé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à l'écran. Ça gueule dans tous les sens, on est complètement d'accord. Et la montée des techniques c'est chiant, genre faut faire de la cuisine pour pouvoir débloquer un truc des fois. Je trouve que c'est un peu, ça t'oblige à faire des trucs que t'as pas forcément envie quoi. Dont t'as pas forcément envie. Ok, on va aller voir les fées du coup. Le chant de fleurs réagit au diadème de fées. Veux-tu utiliser le diadème des fées ? Oui. Trop d'infos, tue l'info, comme les MMO. N'importe quoi, c'est quoi ce slogan ? Même plein de jeux récents ont trop de trucs à l'écran c'est chiant. Ah tu vas pas aimer Persona alors ? Parce que moi le premier truc qui m'a fait tilter sur Persona c'est la grosseur du menu. C'est un style vraiment très particulier. Ah oui faut pas genre le développer ce village des fées. Non ça me tente pas Persona. Ah voici donc l'autre côté du phare non ? Bien sûr idiot. Le thème traite d'idiot il s'appelle Caddy s'il te plait. C'est pourquoi j'ai dit de ne pas l'allumer. Que faire maintenant ? Que la lumière est allumée hein ? Que faire ? Sais-tu ce qui arrivera ? Ce monstre va nous poursuivre à nouveau. Meilleur jeu Persona 5. Quand même pas, pas meilleur jeu. Je le sais. C'est pourquoi je demande ce que nous allons faire idiot. Je ne suis pas un idiot. Seuls les idiots traitent les autres d'idiot. Me traites-tu d'idiot hein ? Arrêtez avec ça. C'est notre problème. Qu'allez-vous faire ? Je crois que nous pourrions éliminer le monstre pour vous. Bonne idée. Est-ce ? Quoi ? Est-ce ? Il sort la nuit de la mer. Attendez en bas sur la plage. J'ai eu un blocage facial intersidéral avec la phrase. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe ici. Mais pourquoi ne pas les aider ? Le bateau ne viendra pas de si tôt. Donc en gros, ça attire une bébête, c'est ça ? Ça ressemble à une espèce de cocon. Hé ! Le cocon m'a filé 5 zénis hein ! La plage est en bas de la maison. Tuez le méchant monstre pour nous, je vous en prie. Ah, ça marche Koro. Merci. Faut la prendre à quelqu'un en particulier ou... Idéalement, je veux dire. La technique spéciale. La technique spéciale. La technique spéciale. La peco ! C'est mort ! Ouais, de toute façon, je la basculerai avec une encre. Faut juste que je chope plein de pieuvres. Ça ressemble à la plage. Attendez-vous le crépuscule ? Oui. Espérons que nous verrons quelque chose. Hé ! C'est quoi ça ? Je sais pas. C'est une bête. Il est vraiment stylé ce... ce combiné de... de Smiley là. Ça vient vers nous. Attrapons-le quand il sortira la tête de l'eau. Ah. Si j'ai le coup... C'est un desres. C'est un desres qui sont, c'est l'autre. C'est un desres. Je n'ai pas de m'impent. Ah, bien joué. C'est ça, le monstre ? C'est un dauphin. Un dauphin aux yeux verts, quand même. Ah, ça veut dire quoi ? T'as buté, Galak. Je vous ai déjà parlé de mes crêpes aux Galak ? Désolé. C'est qu'on nous a raconté qu'il y avait un monstre ici, et nous pensions que tu étais... Tout le monde peut se tromper. Pas de problème. Pourquoi ne me parlez-vous pas de ce monstre ? C'est un gentil dauphin, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûr. Est-ce celui dont les elfes ont peur ? Nous allons leur demander. Vous êtes un petit pointoré ? C'est quoi ça ? C'est quoi que vous frappions comme c'est ? Question. Allemains. Gentils. Cosqueux. Les p'teux tirons l'eau. Et les aurions points. Ménager si ils étaient tous seuls. Non mais ça, c'est une aberration de mal écrire du français pour essayer de donner un accent à un personnage dans un jeu. Eh bah, ce phare, quand l'étion brillant, j'avais un jaune dans ma trinche et je pouvais en coin dormir. T'as moi ça, hein ? Pour les joueurs qui ne comprennent pas le patois, nous avons une version en français de cette scène. Veux-tu la recommencer en français ? Oui, merci. Comme tout le jeu, c'est possible ou pas ? Flipper Gigamax. Eh ! C'était quel genre de patois d'ailleurs ? Pour qui vous prenez-vous de me frapper comme ça ? J'étais si gentil. Uniquement parce que les petits étaient là. Je ne vous aurais pas ménagé si vous aviez été seul. Non, non, c'est juste du patois. Ah bon ? Et alors ce phare ? Quand il est allumé, j'ai la lumière dans les yeux et je ne peux pas dormir. Alors éteignez, d'accord ? Sinon je vais changer de ton, compris ? C'est lui, c'est lui qui a détruit notre planète. Le voilà ! C'est le monstre ? Il a dit que si nous n'éteignons pas le phare, il nous dévorerait. Imaginez-vous cela ? Ouais, on aurait dit du ch'ti ou je ne sais pas quoi. Oh, la lumière est trop forte, compris. Je ne peux pas dormir. Bah tu vas sous l'eau. Seriez-vous assez aimable de l'éteindre pour moi ? Si tu veux qu'elle soit éteinte, fais-le. Donc toi-même, espèce d'idiot. Bien vrai, espèce d'idiot. Mais pourquoi est-ce que tu nous harcèles comme ça ? Laisse-nous en paix, gros bêta de dauphin. La ferme ! Je devrais vous frire et vous manger au déjeuner. Ils ont un problème avec les licornes quand même. Elles ressemblent plus à des faits que les castafures de Breath of the Wild. Je vous tiens. Vous êtes morts, vous êtes comme morts. Quel violent. Quel violent personnage. Il faut peut-être que je lui descende sa vie pour... C'était quoi ça ? Peut-être poids. Peut-être poisson ? Est-ce qu'il a plusieurs objets à voler ou un sol ? Tsunami, le voilà. J'avoue qu'il est bien ce truc, je pense. Putain, il a pris cher le rayon. On ne porte rien. Alors, à mon avis, il n'aime pas l'électricité. Lui, c'est comme dans Pokémon. , qui peut-être pas quand même... Sous-titrage ST' 501 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 On peut rien faire pour le moment Je vais y aller maintenant Pour ce master Sous-titrage ST' 501 C'est là où j'avais trouvé des coffres Sous-titrage ST' 501 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 Pour rassurer le coup. Putain, n'empêche, le comptable, il a tout gagné, lui. Désolé de ne pas pouvoir vous aider. Désolé. Le bateau semble bien long à rentrer. Après tout le mal que vous vous êtes donné, pour réparer le phare. Je ne sais pas quoi dire. On va déjà vous trouver un chemin vers l'est. Allez trouver Sinkar, le maître de la guilde. Il vous laissera bien emprunter la route. Il n'y aura pas trop le choix, j'ai envie de dire. Tiens, les cafards, renvoie l'argent. Oui ! Ce n'est pas des cafards, c'est des bêtes d'eau. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On voit les unis. Des poissons ? Non ! Ce n'est pas des poissons, ça. t'as rêvé ou quoi ? A bené ! Ça a beau ! C'est trop fou ! Euhhh.... Bonjeje ! Tm... 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 Tm Tm Hum, on dirait que le bateau est en difficulté quelque part et ne peut pas revenir Dans ce cas, il n'y a qu'une façon d'aller à l'est en passant devant le mont Zouglo Mais vous savez, la route est bloquée Nous vous devons quelque chose pour la réparation du phare Je vais vous permettre d'utiliser un raccourci secret Après tout, nous sommes la guilde des transports Prenez ça Vous pourrez emprunter le raccourci de la guilde A travers la montagne Merci maître Je peux y aller ? Jadis, avant qu'il n'y ait une route On utilisait un chemin à travers les montagnes Ce n'est pas une route facile, mais elle vous conduira vers l'est Merci encore Et que Dieu vous garde Vous trouverez la montagne à l'est de la ville Revenez nous voir Oui, c'est bon, laisse-moi tranquille, je peux y aller Ah, je me suis fait avoir encore Oh, ça, ça se détruit pas Quel mytho, il a dit qu'il vendait les meilleures armes Ah, ah, ah C'est un truc qui a l'air mieux Écaille Je ne l'ai pas récupéré ça Euh, déjà Ouais, putain, j'ai bien fait de les piquer celle-là C'est pour ma collection Alors pourquoi j'ai plus d'armure d'écaille J'en avais une Il ne l'a pas rendue l'autre Ce sale voleur Mon carreau lourd, bien sûr, je l'ai toujours craie Si tu savons plus le nombre de poissons que j'ai sorti avec Ils mordent tous à cet hameçon Attends, je dors avec et tout T'es fou toi Euh, un petit détail pour finir D'ailleurs, il faut que je sorte de l'autre côté Et bien en route Ryu a toujours 0 en vitesse chez moi ? Comment ça se fait ? Normalement avec les niveaux, là, t'aurais dû récupérer un peu, non ? Tu devrais être au moins à 4 ou 5 À moins que tu lui as mis le truc pour les thunes Plus la clé mort C'est une mule En même temps, là, je pourrais mettre l'épée lune, moi aussi Pour remonter en vitesse Il paraît que sur le chemin, il y a un monstre qui se nourrit de feu La légende dit que celui qui le battra Acquérera une grande force La pierre de Midas et la clé mort Ah ouais, tu mets les deux, t'es un fou toi La grotte ici est une sorte de coffre pour dieu, on dirait Nous l'avons découverte en construisant la route D'accord Mais normalement, je ne peux pas traverser ici, si ? Ah, c'est peut-être bien Je vais d'abord aller voir à droite du coup Mais je crois qu'à droite, on ne peut pas À cause de ça Ça suffisait de mettre une planche, quoi Ils déconnent, les gens, là Attends, il y a une entrée en haut, une entrée en bas Celle d'en bas, elle met nous Au juste Nous, normalement, on commence par là Je vais peut-être quand même aller voir en bas Je crois qu'il y a un truc à faire Un des donjons que je préfère, le mon zublot Ah ouais ? Pourquoi c'est celui que tu préfères ? Il me semblait bien qu'il y avait une fresque Vous ne pouvez pas déchiffrer le sens des signes Mais vous avez un sentiment bizarre Allez, regardez, vous les avez déjà vus Parce qu'il n'y a pas de levier À actionner au bon moment N'importe quoi Ouais, je m'en souviens maintenant Mais je pensais que c'était une autre salle Mais l'autre salle, je sais où est-ce trop En fait, je viens d'avoir un petit flashback Sous-titres par Jérémy Diaz